Bonjour à tous, nous recevons Dominique Delaire. Bonjour Dominique. Bonjour Yolaine. Donc dites-moi, il semblerait que le contrat d'assurance vie soit la solution la plus intéressante pour la transmission du patrimoine. On est d'accord déjà sur ça ? On est d'accord. On est d'accord. Donc quels sont les types d'assurance vie ? Le type de contrat d'assurance vie, pour les parents de personnes handicapées, ça va être un des contrats classiques, puisque je suis complètement indépendante, pas attachée à une compagnie ou à une banque quelconque. Et dans ce cadre-là, ce qui va nous intéresser est la rédaction de la clause bénéficiaire. Dans le deuxième cas, celui de la personne qui n'est pas handicapée, mais qui pourrait le devenir un jour, parce qu'elle a des antécédents dans sa famille, parce qu'elle a le début ou les prémices d'une maladie assez grave, ce contrat va lui permettre de faire pareil, des économies pour cette période de maladie, et aussi pour pouvoir transmettre à des amis et leur éviter 60% de droits de succession, ou à des neveux ou des frères et leur éviter 45% de droits de succession. La dernière solution est des contrats plus spécifiques aux personnes handicapées. Quels sont les contrats spécifiques aux personnes handicapées ? Le principal est le contrat d'assurance vie épargne handicap. Il est spécifique et bénéfique pour trois raisons. D'une part, parce qu'il va nous permettre un crédit d'impôt, c'est-à-dire soit on paie des impôts et ça va permettre de diminuer l'impôt, soit on ne paie pas d'impôt mais on va recevoir un chèque du fisc. Alors ce crédit d'impôt est à hauteur de presque 400 euros pour une dépense dans le contrat d'un petit peu plus de 1500 euros. Le deuxième avantage, c'est qu'il est beaucoup moins imposé fiscalement. Les cotisations sociales ne sont que de 2,5 alors qu'elles sont de 12, quelque chose pour les valides. Le troisième avantage, c'est que toutes les sommes qui sont dans ce contrat pendant la phase d'épargne ne comptent absolument pas pour toutes les allocations. Quelle que soit l'aide que l'on demande, on va chaque fois, sauf pour la compensation du handicap, chaque fois demander quelles sont vos ressources. Si on a trop de ressources, on n'aura pas l'aide. Là, l'épargne handicap n'est pas pris en compte dans ce cadre-là. D'accord, c'est très intéressant. Enfin, il reste aussi la rente-survie, mais celle-ci est beaucoup moins intéressante avec la possibilité de vivre très âgés, puisque les parents vont payer jusqu'à leur mort pour que leurs enfants reçoivent une rente pendant le temps de leur vie seuls. C'est nettement moins intéressant. À la fin des 8 ans, pour le contrat d'assurance-vie épargne handicap, on va pouvoir soit le renouveler pour continuer à bénéficier d'une réduction d'impôt pendant 6 ans, soit, si on a en fin d'épargne, en sortir par des petits rachats tous les mois pour avoir un peu plus d'argent, soit choisir encore la solution de la rente. Mais dans tous les cas, si c'est les parents qui interviennent et si c'est eux qui financent le contrat d'assurance-vie épargne handicap de leur enfant, ils devront faire très attention de ne pas le financer avec des sommes disproportionnées par rapport à leur revenu, puisque dans ce cas-là, le fisc pourra démontrer que c'est une donation indirecte, que c'est une donation interdite et faire réintégrer le contrat dans la succession. Et comme ce qui se passe dans la plupart des cas où il y a succession et où il y a un entremêlement de succession et de handicap, il y aura récupération et les efforts des parents seront disparus pour que l'argent reste dans la famille. Merci beaucoup Dominique pour toutes ces informations denses. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501